Bouh ! Musique Musique Aujourd'hui on va parler de Linktober et plus précisément on va faire un bilan de ce petit challenge qui s'est terminé du coup au moment où je filme hier, donc le 31 octobre. Alors si tu ne connais pas c'est quoi Linktober ? C'est un challenge de dessin qui a été créé par Jake Parker il y a quelques années, je ne sais plus il y a combien de temps. Le but de ce challenge c'est de faire un dessin par jour à l'encre sur un thème imposé. Donc en fait chaque année Jake Parker crée une liste officielle donc avec un thème par jour. Tu peux suivre sa liste mais maintenant de plus en plus il y a beaucoup 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 d'autres listes qui existent créées par d'autres illustrateurs, illustratrices. Donc tu as vraiment le choix, tu peux même créer ta propre liste, voilà c'est un peu comme tu veux. Et pareil au niveau des médiums utilisés, c'est plus du tout forcément obligatoirement de l'encre, tu peux utiliser ce que tu veux. A la base je crois que c'était de l'encre genre encre de chine tu vois un peu ce style là. Mais si tu as envie de faire un inktober numérique, un inktober au feutre, au crayon couleur, bref c'est un peu comme tu veux tu vois. Mais le principe reste le même, le principe de base c'est de faire un dessin par jour sur un thème, voilà, qui t'est imposé. Alors après ça varie quand même, je sais que par exemple cette année j'ai vu pas mal de listes passer où il y avait des moments de pause. Parce que c'est vrai que faire une illustration complète par jour ça peut être un peu éprouvant parfois. Donc moi personnellement c'est la troisième année que je participais, alors troisième année entre guillemets, puisque la première année j'avais tenté de participer mais je m'étais prise en retard, j'étais vraiment archi mal organisée. J'avais voulu prendre une liste d'une illustratrice, alors je sais plus c'était qui, mais je me souviens juste que c'était une liste spéciale sorcière. Et j'avais voulu le faire en traditionnel dans un carnet, donc je le faisais vraiment que pour moi, je crois que j'avais posté aucun dessin de cette Inktober là. Mais du coup je l'ai pas tenu, clairement j'ai dû faire 10 jours maximum et encore avec beaucoup de retard, donc vraiment j'ai très vite abandonné. La deuxième année par contre j'étais chaud patate et du coup je me suis vraiment donnée à fond. La deuxième année je m'étais créé ma propre liste du coup et j'avais fait un Inktober numérique. D'ailleurs les dessins de cette Inktober là sont toujours sur mon Instagram si tu veux aller les voir. Ça commence à dater un peu mais bon voilà ils sont là. J'avais super bien réussi la deuxième année, vraiment j'étais très contente de moi. Je me souviens que les derniers jours c'était un peu compliqué mais franchement j'avais tout fait, j'ai fait tous les dessins. Donc du 1er au 31, parfois j'ai eu quelques retards mais à chaque fois j'ai tout rattrapé donc j'étais vraiment très contente d'avoir pu tenir ce challenge. Et du coup là cette année c'est la troisième année, j'ai encore voulu me faire ma propre liste en piochant des idées que j'avais dans ma tête et en piochant des idées à droite à gauche dans les listes que je voyais passer, des thèmes qui m'inspiraient etc. Que je trouvais cool tout simplement. Et cette année j'hésitais beaucoup, beaucoup, beaucoup à le faire en traditionnel. En fait j'avais très envie de le faire en traditionnel. Donc soit au feutre noir comme j'avais fait la première année, soit au crayon de couleur parce que c'est une technique que j'aime beaucoup les crayons de couleur mais que j'utilise pas de manière très très régulière alors que j'aime beaucoup ça. Donc j'avais très envie de le faire comme ça. Sauf que comme je me suis très mal organisée, que je sentais que cette année ça allait pas hyper bien se passer. Vraiment je le sentais là, je me suis dit Linktober 2019, ça pue. Bah du coup je l'ai fait en numérique. En vrai avec le recul je me dis que j'aurais dû le faire vraiment en traditionnel parce que je pense que j'aurais pris plus de plaisir. Je pense pas que je l'aurais mieux réussi, clairement pas. Mais j'aurais pris plus de plaisir. Ça a pas été une grosse réussite cette année par rapport à l'année dernière. Clairement j'ai loupé pas mal de jours, je sais plus combien de jours j'ai loupé. Je pense que j'ai dû en louper 5. Il y a pas mal de thèmes que j'ai laissé tomber ou j'ai pas pris le temps en fait. Parfois j'avais loupé des jours et j'ai essayé de rattraper mais globalement j'ai rattrapé très peu de trucs. J'ai dû rattraper à chaque fois que j'avais du retard 3 dessins en tout, sur tout le mois. Donc du coup au final il reste quand même des jours où il n'y a rien eu. Et puis surtout cette année en fait, globalement je suis pas du tout contente de mes dessins personnellement. Je vais t'afficher un petit peu tout ce que j'ai pu faire. Enfin, je sais pas si je vais tout te mettre mais je vais te mettre des dessins que j'ai pu faire ce mois-ci. Mais globalement je suis pas très contente de mes dessins. Je trouve qu'ils sont souvent assez plats, assez bateaux et pas très créatifs en fait. Je trouve que je me suis pas beaucoup challengée ce mois-ci. Et je suis vraiment restée un petit peu sur la base de la base tu vois. J'ai pas fait beaucoup d'efforts, de recherches etc. Globalement je suis pas très contente de mes dessins. Donc je suis assez contente que cette Inktober soit terminée parce que clairement j'en pouvais plus. Et en fait je postais des trucs et puis j'étais en mode ouais mais en fait je trouve ça bateau et pas terrible. Donc voilà. Malgré tout gardons une note positive de ce mois-ci parce que ça reste pour moi un challenge super cool à faire vraiment. Ça m'a quand même permis de dessiner des trucs que j'aurais jamais dessiné avant ou que j'aurais pas... Ou que je dessine pas habituellement du moins tu vois genre l'appareil photo que j'ai pu faire par exemple. Alors il est pas incroyable mais c'était la première fois que j'en dessinais un. Donc il y a aussi le thème de l'escargot aussi ça pareil j'en avais jamais dessiné. Le coup de l'île perdue. Enfin une espèce d'île là que j'ai faite. Ça c'était aussi un peu nouveau pour moi. Le fanart j'ai dessiné. J'avais voulu faire un thème fanart. Et du coup j'ai dessiné ma princesse préférée. Ma princesse Disney préférée. Qui est Tiana de la princesse et la grenouille. C'était la première fois que je faisais un dessin. Sur la base d'un personnage déjà existant en fait. Donc un fanart voilà. Et du coup ça m'a bien plu en vrai de faire ça. Je trouvais ça un peu rigolo à faire. Donc du coup je suis contente de l'avoir fait ça. Voilà donc il y a quelques thèmes malgré tout qui m'ont un peu challengée. J'ai fait des efforts mais pas trop tu vois. Globalement j'avais un peu la flemme ce mois-ci. Donc conclusion de cette Inktober. Pour ma part pas terrible. Franchement je trouve que c'était pas incroyable. Mais 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 voilà ça m'a quand même permis de dessiner des trucs que j'aurais pas forcément dessiné habituellement. Tu vois donc c'est quand même un challenge qui fait toujours sortir un petit peu de sa zone de confort. Je l'ai pas archi bien tenu mais j'ai quand même tenté de garder le rythme quoi. Donc j'ai quand même publié assez régulièrement et dessiné vraiment très régulièrement. Sachant qu'en plus la dernière semaine d'octobre j'étais pas chez moi. J'étais en vacances à Paris. Et du coup en général quand je suis pas chez moi pour faire pour dessiner enfin faire des illustrations complètes. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à dessiner hors de chez moi. C'est fou. Je sais pas si je suis la seule mais vraiment c'est compliqué. Bref globalement je suis bon allez assez contente dans le sens où je me dis franchement je pensais que ça allait être pire. Je pensais que j'allais vraiment plus galérer que ça. Même si je suis pas très contente de mes dessins. Voilà j'ai fait du mieux que je pouvais. C'est le plus important. Je pense que pour l'année prochaine je vais vraiment partir sur la liste de quelqu'un d'autre. Parce que je pense que c'est beaucoup plus challengeant. Parce que forcément quand je fais ma propre liste j'évalue plus ou moins mes limites. Et je sais jusqu'où je peux me dépasser. Jusqu'où je peux essayer d'aller un peu plus loin. Et en même temps tu vois je me mets des thèmes un peu en mode zone de confort. Tu vois genre j'avais le thème Fleur. Clairement c'est pile dans ma zone de confort. Je veux dire je fais pas beaucoup d'efforts ici. Tu vois c'est des thèmes comme ça où je me dis bah... T'es pas allé chercher très loin tu vois. Donc je me mets des petits thèmes comme ça. Alors qu'au moins si je prends une liste de quelqu'un d'autre. Bah je pense que c'est beaucoup plus challengeant. Parce que du coup il y aura sûrement plus de thèmes en fait auxquels j'aurais pas du tout pensé. Et qui risquent vraiment de me faire galérer. Mais finalement c'est ça qui est intéressant à la fin. Donc je pense que l'année prochaine ce sera ça. Liste de quelqu'un d'autre. Et puis je pense que pour l'année prochaine on partira sur un Inktober en traditionnel. Parce que vraiment je me dis vraiment que j'aurais dû le faire en fait en traditionnel et pas en numérique. Du coup je pense que je t'ai tout dit pour ce bilan de Inktober 2019. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Qu'elle t'aura un petit peu intéressée. Je sais pas si j'aurais pu te mettre tous mes dessins de ce mois-ci là comme ça en présentation. Donc si jamais t'as envie d'aller voir tout ce que j'ai pu faire. Bah je te mets mon Instagram en description. Il est là. Voilà tu peux aller t'abonner. Bien sûr si t'as aimé cette vidéo tu peux mettre un petit commentaire. Un petit j'aime. Partager si tu veux. Je le dis. C'est la première fois que je lui dis ça je crois. Bref. Je te fais de gros gros bisous. Et puis bah normalement je te dis à la semaine prochaine. Mouah ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501